Bonjour et bienvenue sur les guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien, j'espère que peut-être que vous êtes en vacances. Bon en tout cas moi ce petit orage, heureusement il n'a pas été trop trop fort, j'ai eu quand même des petits grêlons mais ça m'a permis de refroidir un petit peu. Franchement je ne sais pas vous, mais alors moi j'avais vraiment le cerveau qui fume, ah oui oui, là j'étais dans mes délires, mais alors pire que d'habitude. Bon allez, qu'est-ce que je vais vous proposer ? Le tirage sentimental pour le mois d'août. Et ouais, bah allez, hop, on y va. Allez c'est parti, tirage sentimental, donc qu'est-ce que je vais te proposer ? Bah on va commencer par faire le tirage du signe astrologique. J'ai sorti un des deux oracles manga, ouais j'en ai deux, franchement c'est super sympa, c'est pas trop cher. Tu sais, tu peux y aller, si je dis pas trop cher, parce que moi j'ai eu des oracles qui font 100 euros, ah oui c'est pour ça que je te dis pas trop cher. Non ça va, c'est abordable. Donc si tu le souhaites, c'est un oracle spécial sentimental, j'essaye de chercher la carte numéro 1, parce que dessus il y a le nom de l'oracle, donc c'est le Love You, est-ce que je vais le trouver ? Ah voilà, voilà, Love You, donc de chez Tu Magique, T-U plus loin magique avec un C que tu trouves sur Etsy. Cet oracle est composé de 70 cartes à l'intérieur, il y a bien évidemment les 12 signes astrologiques, qui est franchement un luxe, ouais, c'est pas donné, c'est pas donné partout. Donc les 12 signes, vous avez le 8 et le non, vous avez également les 4 saisons, voilà, ça vous donne une période, un espace-temps. Ensuite, 5 messages pour les célibataires avec le chakra du cœur, et suivi de questions-réponses, 3 questions-réponses, donc tu commences déjà à réfléchir, avec le livre magique spécial amour, spécial sexe, spécial touche-pipi, spécial romantisme, spécial calinou, oui, le temps se réchauffe, donc ça y est, moi je chauffe avec, et rien d'autre, hein, tu as compris ? Alors évidemment, tu peux faire des petites dérives, toi, est-ce que je vais habiter avec mon grand amour ? Est-ce que je vais faire un prêt immobilier avec mon grand amour ? Oui, t'as le droit de faire des petits, voilà, voilà, c'est autorisé. Mais sinon, pour le restant, ce nom, hein, voilà, c'est... Vais-je rencontrer le grand amour, par exemple ? Allez, celle-là, les taureaux ! Bonjour, et bienvenue à vous, les taureaux ! Bon, je vais me faire de la place, allez, hop, donc je commence à mélanger les cartes. Du temps que je mélange, détendez-vous assis debout couché, c'est comme tu veux, la position que tu as envie. Mais tu m'envoies des ondes positives, s'il te plaît. Oui, c'est bien, d'ailleurs, on regarde en général les vidéos pour se détendre, pour rigoler, pour s'amuser, mais pour pleurer des larmes de joie, et pas pour stresser et mettre des commentaires inutiles, hein, franchement. Alors, les commentaires négatifs, OK. Non, négatifs. Les commentaires négatifs, OK. Mais il faut que ça soit instructif. Sinon, je ne vois pas l'intérêt de faire un commentaire qui ne sert à rien. Allez, c'est parti ! Moi aussi, d'ailleurs. Je me concentre, je me détends. Allez, c'est parti, taureaux ! Alors, taureaux, pour ce mois d'août, ici, on parle d'une rencontre, d'une nouvelle relation. Oh ! Ça commence bien. Rencontre via Internet, réseaux sociaux. Oh ! Et ici, on parle, donc là, nous avons l'homme, nous avons le consultant. Alors, bien évidemment, nous allons parler d'une personne. Alors, en général, l'homme, donc si vous êtes une femme, le consultant homme, c'est votre compagnon. Alors, si vous êtes homme, c'est vous. Si vous êtes deux femmes, vous choisissez. Si vous êtes deux hommes, c'est pareil. Vous choisissez si ça vous parle ou pas. Donc là, nous avons un personnage qui fait des nouvelles rencontres, peut-être sur Internet, ou alors qui envoie des messages. Taureaux, qu'as-tu à dire, taureaux, pour ce mois d'août. On va tous les prendre. Alors, nous avons relation à distance. Nous avons l'évolution, nous avons la progression. Et on a réconciliation, pardon. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Et une petite dernière. Et là, nous avons la femme consultante. Donc, bien évidemment, si c'est deux femmes ou si c'est deux hommes, vous adaptez, bien évidemment, si ça vous parle. Oui, je vous rappelle que ça peut très bien ne pas vous parler. Tous les taureaux ne vivent pas la même chose en même temps. Heureusement, d'ailleurs. C'est bon. Vous voyez tout. On voit la dernière carte. Oui. Donc ici, la première rangée. Ici, nous avons la rencontre. Donc ça, c'est sûr, il y a une rencontre. Là, rencontre, ici, on parle peut-être d'échange, d'échange téléphonique. C'est peut-être une rencontre sur Internet de la part d'un personnage, que ça soit vous, que ça soit l'autre. En tout cas, il y a quelqu'un qui va faire une rencontre à distance. Les choses vont évoluer. Les choses vont évoluer avec une réconciliation. Bon, je ne sais pas trop ce qu'il y a à se faire pardonner. Et ici, nous avons un autre personnage. Alors, est-ce que c'est un couple ? Et puis ici, monsieur peut-être se fait chier à la maison. Et on fait les sites Internet, les nouvelles rencontres. Et ici, l'autre personnage qui est à la maison, pardonne. Pour l'instant, c'est un premier jet. C'est une hypothèse. Allez, deuxième rangée, je veux savoir la suite. Ici, nous avons la loyauté, la fidélité. Nous avons la manipulation, l'emprise sur Internet. Nous avons l'illusion, la fausse croyance, les masques. Relation à distance. Nous avons le retour du passé. Alors, c'est peut-être le retour d'une situation. Ça peut être le retour d'une personne du passé. Ça, c'est possible. L'évolution, ici, nous parlons de l'hiver. Donc, soit c'est l'hiver. Alors, oui, j'avais le cerveau qui fume. Qui fumait tellement que les signes d'eau, je n'arrivais même plus. J'ai mis les balances dans les signes d'eau, c'est pour vous dire. Donc, ici, c'est l'hiver. L'hiver, c'est également l'eau. C'est ce que je disais. Oui, normalement, en hiver, il y a de la neige. Il y a beaucoup d'eau. Donc, ici, on parle de cancer, peut-être de poisson, cancer, poisson, scorpion. Ou alors, tout simplement, ici, on parle de froideur, de choses figées, pas d'échange, pas de communication. On ne veut plus évoluer. Voilà, l'évolution dans le couple est figée, ici. Réconciliation. T'inquiète, chérie, je te pardonne. Mais oui, c'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde. Et ensuite... Oh, t'inquiète, je vais être triste lors de ton deuil. Oui, je vais faire comme tout le monde. Oh, c'était mon compagnon ou ma compagne adorée. Je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il tombait tout seul sur le couteau. Non, c'est pas de ma faute, oui. Bon, oui, j'ai quand même encore des surcharges de chauffe. Enfin, ben, oui, oui, c'est de la vieille machine, qu'est-ce que tu veux ? Bon, ici, en tout cas, on parle bien d'un couple. Moi, j'ai l'homme et j'ai la femme, vous adaptez. Ici, on voit bien qu'il y a un des personnages qui fait des rencontres sur Internet. Il y a des échanges qui est loyal peut-être avec son amant ou sa maîtresse. Ou qui essaye de faire croire, en tout cas. Là, ici, on voit bien qu'il y a de l'emprise, de la manipulation. Il y a des illusions, des fausses croyances. Une personne qui a un masque. Ça, je suis Batman. Non, c'est je suis Dark Vador. Je fais partie de la force obscure. Tu vois, quand je te dis, là, c'est... L'été, c'est une surchauffe. C'est terrible. Et c'est dingue parce que l'hiver, ben, je n'échauffe pas pourtant. Donc, ici, on parle du retour. Le retour du masque. Ouais, épisode 2. Le retour du masque. Relation à distance. Alors, est-ce que c'est déjà arrivé à la personne ? Ça, c'est possible. Ici, la froideur au niveau du couple. Donc là, on a bien monsieur et madame. Au niveau du couple, donc là, on voit bien qu'à côté de monsieur, mais ça peut très bien être madame, je répète. Nous avons la relation à distance. Donc, peut-être qu'entre le couple, également, c'est chacun une pièce. Nous avons 100 mètres carrés. Toi, tu es dans un angle et moi, je suis dans l'autre. Alors que nous sommes un couple. Mais il y a également les relations à distance avec les amants ou la maîtresse. Donc, sous le coup, l'évolution dans le couple, ben, c'est plutôt figé. Ouais, là, c'est nada. Là, la bestiole, en plein hiver, elle ne sort pas. Ouais, non, non. Non, oui, là, c'est même pas en rêve. Je t'assure, même la limace en hiver, il n'y en a pas. Bon, ben, quoi dire d'autre ? La réconciliation ? Oh, t'inquiète, chérie, je te pardonne. Mais oui, oui, période de deuil, oui, t'inquiète. Je vais faire la veuve joyeuse. Bon, bien évidemment, j'en rigole, mais ne tuez quand même pas votre autre. Oui, c'est du comique que je fais. Là, c'est pareil, c'est les cartes. J'espère que ce n'est pas vrai quand même. On ne va quand même pas jusqu'au stade de s'envoyer des réels couteaux. Oui, vous n'allez pas me le faire, monsieur et madame Smith, quand même. Chérie, t'inquiète, je te pardonne. Et puis, on sort les armes et tout ce qui s'ensuit de la cuisine, de la maison, de la chambre. Hein ? Oui. Allez. Troisième rangée. Allez, pour les taureaux, pour ce mois d'août. Celle-là, elle s'était retournée. Ah ben là, voilà. La triangulaire. Rencontre, emprise. Ici, nous avons les rencontres et l'emprise. C'est peut-être une personne qui est attirée aussi à ce genre de choses, qui est sous emprise de... qui est sous emprise d'adrénaline, qui a besoin. C'est vital. Cette personne, elle a peut-être besoin de savoir si elle plaît encore. Emprise, manipulation, attraque... Ah ben, tiens. Ah, voilà. Il faut que je me teste, parce que j'ai l'impression que je manipule les cartes, moi. Allez, nous avons le consultant avec la fausse croyance. Ici, nous avons les choix, les décisions à prendre. Ensuite, nous avons la jalousie, manque de confiance en soi. Donc là, c'est sûr qu'il y a une personne avec les relations à distance. Donc là, c'est le retour de la jalousie. Donc, bien évidemment, cette personne, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi ? Ben, rien. C'est peut-être plus... Mieux faire le poulet que toi, tout simplement. Mais non, non, je t'inquiète. Elle va aux chiottes comme toi. Elle a des problèmes d'estomac comme toi. Non, il n'y a rien. Non, il y a le même trou que toi aussi. Je t'assure, il n'est pas plus noir que... Non, non, c'est... Vaut mieux pas chercher à contre en. L'évolution, progression, l'hiver. Recul, pause, break. Réconciliation, pardon, avec la trahison. Échange, nouvelles. Reprise de contact. Ici, nous avons la relation ambigüe et succès épanoui. Une fois qu'on a fait une pause, un break, peut-être qu'effectivement, cette personne-là, elle est peut-être mieux en amitié qu'en amour. Elle est peut-être plus appréciable. Parce qu'ici, nous avons quand même une relation ambigüe. Troisième rangée, ça va, tu vois tout. Ici, nous avons la triangulaire, nous avons l'attraction, nous avons l'alchimie, le magnétisme. Oui, ça, le magnétisme, il y est, avec l'emprise, la manipulation, le masque de Dark Vador, évidemment. Je le laisse à la maison quand je sors. Ici, on parle de choix. Donc, nous avons un personnage, à un moment donné, qui doit peut-être se poser des questions au niveau des choix. Qu'est-ce que je fais ? Je reste comme ça, je quitte la personne qui est à la maison, je vais plus au niveau de mes conquêtes. Ici, nous avons la jalousie, nous avons manque de confiance en soi. Mais tu as un message sur ton téléphone qui, ça, moi, mais non, n'importe quoi, c'est une collecte de travail. Je te jure, tu vois le mal partout, c'est incroyable. Moi, j'en ai marre, je vais faire une pause, tu as vu, moi, je te fais carrément le dessin animé, là. Oui, ce n'est plus un dessin animé, je sais, c'est les animés, comme il dirait mon ado. C'est quoi un dessin animé ? C'est un truc de vieille ? Ben oui, ben oui, je suis désolée. Moi, à mon époque, je regardais des dessins animés. Bon, moi, la jalousie, j'en ai marre, je vais faire une pause, je vais aller voir ailleurs. Alors, peut-être que la pause, c'est faite en hiver, ça, c'est possible. Je vais évoluer ailleurs, mais loin de toi. Moi aussi, je vais envoyer des échanges téléphoniques. Alors, est-ce qu'il y a eu des échanges téléphoniques coup de poignard ? « Euh, t'es qu'un petit con, connard ! » Exemple. Ou alors, c'est faire croire des choses, mensonges, je ne sais pas. Vous me direz, si vous êtes dans ce cas-là. Ici, il y a quelqu'un qui envoie des messages. Alors là, c'est plus du côté de madame. « Monsieur serait plus dans la trahison et madame fait des réconciliations, mensonges, tromperies, coups de poignard. » Il y a quand même « faire le deuil ». Donc, si, il y a « break ». Donc là, elle est vraiment en train de faire le deuil de son couple. Là, ici, avec l'hiver, peut-être qu'également, on fige les mensonges, les trahisons, les tromperies. On fait un break. C'est stop. C'est stop. C'est bon. J'ai compris. Là, il faut faire le... Si, tu vois. Là, ici, il faut faire le deuil du couple. Donc, on va rester plus... Alors, peut-être que vous restez tout le temps ensemble. Ou alors, il y a vraiment séparation. Parce qu'ici, il y a quand même « recul break ». Ici, on parle d'une amitié ambiguë. Alors, est-ce que finalement, voilà, nous ne sommes plus un couple. On reste ensemble. Plus en amitié. Chacun dans son coin. Ou est-ce que vous êtes vraiment séparés, là ? Comme c'est ici. Parce qu'on parle d'amitié. Il y a quand même succès épanoui. Alors, est-ce que c'est mieux, une fois qu'on est juste amis. Des fois, on a besoin de se séparer pour mieux se retrouver. Alors, moi, je regarde des émissions. C'est les émissions qui disent ça. Alors, peut-être que vous aussi, vous me direz. Est-ce qu'il a fallu se séparer pour mieux se retrouver ? Non, parce que moi, en général, quand je dis « stop », la porte, après, elle est fermée. Ah, ouais. J'ai donné toutes les alertes avant. Si les alertes n'ont pas été comprises, elle va après, c'est trop tard. Bon, 5 messages pour les célibataires. Allez, les taureaux. Alors, 1, 2, les taureaux. Ici, on parle de choix. À gauche ou à droite ? Eh non, tu ne peux pas aller tout droit. Ouh, rencontre par les moyens de la télécommunication, encore. Et ici, on dit « éloigne-toi, casse-toi, barre-toi ». Donc, oui, effectivement, ici, tu as le choix. Si tu fais une rencontre sur Internet, peut-être que c'est déjà fait. Oui, de toute façon, c'est toi qui vois. Là, on te donne le conseil de partir, mais effectivement, tu es libre arbitre de faire ce que tu veux de ton corps et de ta vie. Ça, je suis d'accord. Alors, fuite d'une relation. Bon, fuite, c'est quelqu'un qui se barre, quoi. On parle de relation, schéma répétitif, et n'écoute pas les autres. Donc, fuite, peut-être qu'on te conseille, effectivement, ça, c'est déjà deux fois, là. Éloigne-toi, et là, c'est la fuite, par toi. Schéma répétitif, dans le domaine sentimental, c'est je rencontre, il y a une relation, et on se sépare. Après, c'est peut-être voulu. C'est peut-être toi, pourquoi rester tout le temps avec la même personne alors qu'on a le choix. Peut-être qu'après, c'est, on te l'a imposé. Et n'écoute pas les autres. Alors, est-ce qu'on t'a prévenu et tu n'as pas, t'as pas écouté ? Encore une fois, on peut te prévenir, mais, je suis d'accord, c'est ta vie. Goût d'inachevé, ça, en général, c'est quand une rupture s'est coupée brutalement. Quand on n'a pas demandé ton avis, en bref. Ici, changement positif dans une relation et pose émotionnelle et relationnelle. Goût d'inachevé, alors, s'il y a un changement positif, c'est qu'apparemment, c'était plutôt bon pour toi, pour vous, contrairement aux apparences, que vous séparez. Goût d'inachevé, peut-être que la relation n'était pas terrible non plus. et là, pause émotionnelle et relationnelle, voilà, c'est une pause où on arrête, on arrête la souffrance, on arrête de se voir aussi. prise de conscience de ton âme sœur, ça peut très bien être toi. Responsabilité émotionnelle, ça, en général, c'est quand on fait, voilà, une blessure d'injustice, j'allais dire, adultère, donc voilà, on est responsable des émotions de l'autre. Déplacement, distance géographique, donc, ton autre ou toi-même a pris conscience de quelque chose, donc ça a blessé l'autre, après, ça peut être adultère, ça peut être autre chose, mais ça a blessé, ça a blessé l'autre, la séparation, et là, on voit bien quelqu'un qui est parti. Dernier message, ce n'est pas ton âme sœur, oui, en général, on ne le sait pas, et une autre personne perturbe la relation, donc une autre, bien évidemment, c'est toutes les personnes qui sont là pour te faire chier, et oui, c'est pas forcément une triangulaire, ça peut très bien être tes enfants, c'est les enfants de l'autre, c'est les beaux-parents, c'est, voilà, c'est toutes les personnes, c'est une personne perturbe ta relation, voilà, c'est simple, et ici, on parle de blocage mémoire kermique, donc ça a été très certainement une relation pas comme les autres qui a duré dans le temps, peut-être mariage, enfant, etc., et pareil, la relation finale aussi, a été kermique, ouais, c'est, on s'en souvient, donc, ce n'est pas ton âme sœur, mais ça, ça, on le sait pas, avec une personne qui a perturbé, alors, une, ça peut être plusieurs aussi, bon, du temps que je range, avez-vous réfléchi à une, deux ou trois questions au choix, allez, c'est parti, la première, je pense que tu devrais reconsidérer la question d'un autre point de vue, la deuxième, cela m'étonnerait, regarde par la fenêtre, tu trouveras le signe, on va peut-être regarder par la fenêtre, je ne suis pas le taureau, mais peut-être regarder par la fenêtre, bon les taureaux, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce, à mettre un commentaire, à vous abonner, et j'ai également une page Facebook, les guidances de Sandra, si jamais, ça vous intéresse, mais bon, vous allez retrouver mes vidéos, mais bon, voilà, comme ça, vous avez le choix, YouTube ou Facebook, bon, ça fait quand même un moment déjà, mais je ne sais pas si, si vous l'avez vu, bon, allez, tchuss, moi je vous dis, à la prochaine, allez, au revoir.